Musique de générique 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 Je pense ouais du coup avoir mon idée sur la personne qui est j'allais dire en retrait mais elle est pas spécialement en retrait mais la maison juste là-bas je pense que c'est BXNO. Alors ça se peut au moment où sortira cette vidéo et bien elle aura sorti une vidéo sur sa chaîne mais au moment où je tourne cette vidéo je ne sais pas mais du coup je pense que c'est BXNO pour la simple et bonne raison qu'elle m'avait fait la remarque que pour le moment on se met tous ensemble. Musique de générique Et donc je pense que c'est elle qui s'est mis là bas et donc je pense que c'est elle qui s'est mis là bas en tout cas c'est bien sympa on ira peut-être voir juste après faire un tour. Donc moi pour ma part j'est mis là bas en tout cas c'est mis là bas en tout cas c'est mis là bas en tout cas où j'ai pris du bois sombre aussi quelques spruce logs au cas où j'ai pris du birch log voilà histoire qu'on ait un petit peu des trucs sur nous pour être sûr. J'aurai pas assez de lanterne je pense et j'ai quand même pris des barrières en acacia pour pas user des barrières en bois normal pour le moment mais on mettra des barrières en bois normal je pense. On va voir comment on va faire. Alors comment on va construire ça les amis écoutez je vais déjà casser ces petits panneaux qui réservent un petit peu mon emplacement on va casser ça. Ce que j'aimerais bien faire là déjà c'est mal parti là déjà c'est très mal parti j'avais commencé à faire une plateforme pour que j'ai une idée mais ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas ça va pas me plaire en plus c'est en cela. Donc attendez on va faire ça autrement j'ai une petite idée de comment en fait j'aimerais que ce soit surélevé quoi qu'il arrive j'aimerais que ce soit surélevé parce que c'est vrai que c'est un petit peu le délire cow-boy western comme là cette maison vous voyez elle est surélevée la maison là bas elle est surélevée aussi en fait on fait tout pareil visiblement là aussi c'est surélevé le saloon on le voit pas trop mais il est surélevé. Enfin voilà c'est toujours surélevé on est vraiment à la montagne mode messa et tout far west donc c'est pas mal c'est pas mal surélevé donc on va partir sur quelque chose de surélevé. Mais là où je l'ai mis ça ne me plaît pas exactement moi ce que je voulais je voulais vraiment avoir une vue également là une sorte de petit balcon je pense que ce sera pas non plus extrêmement possible. Alors là les tubes rouges je vais les enlever vous inquiétez pas c'était juste pour réserver mon espace pour qu'on comprenne que voilà toute cette zone j'aimerais que ce soit la mienne. Donc voilà on va repartir sur de bonnes bases je casse tout le bois même si je vais le replacer dans quelques instants mais comme ça on repart sur de bonnes bases et on va essayer de faire un truc assez sympa. Alors moi je suis pas un builder professionnel vous le savez très bien bien que voilà je me suis amélioré vous me l'avez fait remarquer et voilà je suis assez content de ma base mais je suis pas un builder professionnel donc je suis pas là en train de dire voilà je vais poser tant et tant de blocs de largeur tant et tant de blocs de longueur etc. Donc ça va être un petit peu yolo et voilà je vais faire en fonction de ce que je pense le mieux donc on va essayer de faire ça assez voilà on va faire ça au feeling on va faire ça au feeling je trouvais pas le mot. Alors déjà le coin le coin extérieur de la maison la maison je pense ça sert à rien de la faire trop grande je veux pas la faire trop grande donc ça va s'arrêter ici quoi qu'il arrive on ira pas plus loin que là donc là c'est un coin c'est un côté d'accord. Je pense même en toute honnêteté attendez je pense qu'on va plutôt la mettre là non là attendez on va pas commencer à on va faire de deux hauts déjà voilà histoire de changer parce que là vous voyez c'est un petit peu surélevé là aussi mais là on va faire un peu plus surélevé donc là on va partir sur un carré on va partir sur un carré on est sur minecraft donc voilà on va faire un carré les amis. Ce que je vais faire écoutez on va mettre ici un nouveau coin là on va faire en sorte alors on va regarder par là d'abord on va regarder par là ce qui serait le mieux parce que voilà je pense que là sincèrement voilà je pense que là on est pas mal donc là on va partir sur un petit carré vous voyez au final j'aurais pu laisser les slabs que j'avais déjà mis mais voilà c'était pour repartir sur de bonnes bases parce que sinon moi je vais être perdu. Et non j'ai bien fait des envies puisque de toute façon c'est un cran plus haut ce que je suis en train de faire donc de toute façon voilà de toute façon voilà donc le plancher alors faut savoir que sur moi j'ai beaucoup de bois de chêne mais voilà j'ai quelques spruce logs j'en aurais peut-être pas assez je sais pas mais je ferais un mélange avec du bois foncé vous voyez un petit peu comme alors qui l'aurait fait par exemple bon un peu comme ici vous voyez il y a un mélange de bois foncé et de bois clair sauf que là lui il a utilisé du birch et du spruce il me semble enfin en tout cas du sombre du dark moi ce que je fais c'est du bois de chêne avec du coup du du spruce ah oui c'est du bois de sapin en fait c'est pas du dark c'est du spruce très bien c'est pas mal c'est pas mal ça va changer un petit peu parce que il n'y en a pas beaucoup qui utilisent du sapin j'ai l'impression du coup alors ce qu'on va faire écoutez on va on va mettre des escaliers pour le moment on va mettre des escaliers qui vont être l'entrée l'entrée elle va être là donc déjà on va chercher le milieu on va chercher le milieu on a 1 2 3 4 5 6 7 8 donc attendez si je fais ça le milieu bah voilà le milieu c'est pile un bloc là on a 3 non pas du tout c'est 2 voilà là on est au milieu 3 de chaque côté voilà là c'est le milieu donc c'est parfait c'est ce qui me plaît donc ce qu'on va faire on va reculer on va reculer ici les escaliers on va faire comme ça d'accord je vais casser ça voilà vous inquiétez pas comme dit voilà c'est au feeling hein j'ai pas d'idée en tête prédéfinie vous inquiétez pas voilà et là là on rentre là on rentre là on a le plancher d'accord j'aimerais que ce soit comme ça en fait j'aimerais que ce soit à ce niveau donc là déjà ce qu'on va pouvoir faire ça va être bien de reboucher tout ça donc de faire le plancher là on va faire le plancher donc on fera des nuances de sombre de clair etc là on va juste faire un plancher uniforme le fait de le faire surélever aussi ça va permettre un truc assez intéressant c'est qu'on va pouvoir faire un petit sous-sol enfin une petite cave pas un sous-sol en fait c'est pas un sous-sol qui m'intéresserait mais c'est une cave vous savez une sorte de cave à vin un petit peu alors moi j'ai ça en tête mais chez les cow-boys c'est pas c'est pas des caves à vin il me semble mais un peu dans le délire là vous voyez alors là j'ai pas assez de slabs est-ce que j'en ai encore ou est-ce que je dois en recrafter non va falloir ah j'en ai encore là mais je vais devoir en recrafter par contre j'ai pas pris de table de craft sur moi donc écoutez on va utiliser du birch parce que ça je sais que je vais pas en user à mon avis donc hop voilà on se fait une petite table de craft et on va se faire donc et bien des slabs supplémentaires on va pas en faire trop on va pas faire trop de gâchis j'ai envie d'optimiser un maximum le bois que j'ai voilà j'ai pas non plus spécialement envie d'aller recouper du bois donc voilà là on fait tout le plancher comme ceci voilà là le plancher il est bouclé d'accord là le plancher il est bouclé ce que j'aurais aimé c'est un ouais comme là en fait globalement c'est un balcon donc là c'est déjà mal parti pour le balcon c'est déjà mal parti on va pas pouvoir faire de balcon là comme ça donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que donc là on va monter parce que là ça va être les murs d'accord ça va être les murs juste ici hop on monte juste de deux et ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer on va reculer les escaliers pour pouvoir faire un balcon le balcon il va être là en fait voyez enfin j'appelle ça un balcon mais est-ce que ça s'appelle vraiment un balcon très bonne question alors attendez j'ai encore du bois normal là tac parce que je sens que je vais être à court très rapidement de bûches et ça c'est pénible ça c'est assez pénible donc on va enlever les escaliers et on va repousser tout ça on va repousser tout ça les amis donc vous voyez pour donner une idée écoutez regardez pour donner une idée on va se mettre des aides mémotechniques ce que je vais faire c'est que je vais monter je vais monter et la porte je vais la mettre donc par exemple alors ce sera une double porte du coup puisque le mélange est ce sera comme ça regardez hop il y aura le deuxième porte juste ici voilà donc là on aura les murs et d'ailleurs les murs alors attendez tiens les murs on va juste faire les côtés de la porte en bûche comme ça voyez voilà et là juste devant on va faire une sorte de balcon d'accord par contre d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir surtout parce que la nuit tombe donc on va on va faire une petite pause on va dormir tranquillou pilou la nuit est passée oh j'aurais pu laisser le lit en fait bon du coup du coup du coup on va remettre donc non on va pas mettre tout de l'escalier on va d'abord délimiter le balcon le balcon va pas le faire trop grand j'ai récupéré oui j'ai récupéré il me refaut des slables en fait je me disais bien que j'avais un problème il me refaut des slables et je sens que ouais on n'aura pas assez de bois pour pour tout ça c'est pénible voilà 24 ça suffira on va faire un balcon pas trop grand mais suffisamment quand même donc genre on va dire trois deux allez on va dire trois ou deux attendez là on a quoi là là on a deux ah bah deux c'est vraiment deux c'est bien sachant que j'aimerais mettre des barrières et vous savez quoi les barrières attendez j'ai une petite idée j'ai une petite idée j'ai vu ça d'une vidéo d'Aurélien Sama donc vous savez bien que c'est mon inspiration il me semble que c'était un chunk égale un build donc je pense qu'on va faire comme ça il me semble que c'était comme ça vous voyez on va faire pareil de l'autre côté d'accord donc juste ici ça monte là c'est parfait j'adore jouer avec ça alors comme dit j'ai pas de fence en oak on va prendre des barrières du coup d'acacia mais c'est pas grave et en fait on va foutre ça là est-ce que ça rendrait bien non c'était pas comme ça il me semble non c'est débile c'est ce que je suis en train de faire c'était comme ça attendez évidemment on va tout peaufiner mais voilà c'est un peu comme ça il me semble et là potentiellement bah de nouveau des bûches non peut-être pas à coller c'était là quand même un peu plus loin et ça nous fait un truc comme ça donc vous voyez les barrières elles sont enfin ça fait un peu un effet dans le vide ah je sais pas si ça me plait en fait le fait que ce soit dans le vide peut-être peut-être mettre des slabs quand même là ouais parce que ça me stresse un peu je sais pas vous mais ça me stresse un peu voilà là c'est peut-être un petit peu mieux peut-être alors attendez comme j'ai mis des murets il me semble qu'en plus chez Aurélien Sama alors je vous rassure je vais pas tout pomper sur lui mais là c'est juste dans mon imaginaire dans ma mémoire je me rappelle d'un truc c'est que c'était comme ça et c'était bien sympa il avait mis une barrière ici une barrière là et voilà c'est tout ce que je me rappelle mais ça peut être assez sympa en plus ah oui on peut passer par là ça peut être assez sympa donc ce qu'on va faire on va mettre des escaliers les escaliers on va les foutre alors attendez comment on va faire déjà on va mettre ça il y a Bexnod qui a join coucou on va lui mettre un petit coucou les escaliers on va faire ça comme ça non alors attendez je sais pas comment je sais même plus poser des escaliers allez je vais y arriver je vais y arriver voilà coucou mon chou elle m'a répondu oh là j'ai une touche j'ai une touche les amis alors attendez ouais voilà faut que je place ça comme ça voilà et là peut-être ah mais j'aimerais bien le faire rentrer l'escalier donc l'escalier on va le faire commencer là voilà comme ça c'est rentré dedans et c'est vraiment pas mal ça peut être vraiment pas mal donc regardez voilà alors attendez je vais casser le surplus on peaufinera tout ça alors est-ce que j'ai pas un surplus non c'est bon et là hop on rentre ah là c'est pas mal voilà là c'est intéressant là c'est intéressant et je vais vous dire les frérots ça me plaît là je ça me plaît énormément alors là j'aime pas là j'aime pas je vous dis direct donc hop on va corriger ça voilà parfait ah c'est bien c'est bien ça ça me plaît ok ce qu'on peut faire aussi alors on va déjà anticiper le fait que voilà on va essayer de connecter les textures un petit peu on va essayer de connecter les textures ça peut être assez sympa là pour le moment je sais pas trop ce que je fais mais je le laisse pour le moment d'accord on y va un peu au tac au tac est-ce que j'ai des bûches de bois normaux eh non j'en ai pas je vais pas avoir assez de bois je le savais bah oui parce que du coup pour faire les murs je vais pas les faire en bûche je vais les faire en planche comme ceci tout simplement on va pas se casser la tête mais c'est comme ça qu'il a fait chez lui aussi ouais voilà donc ah ouais coup dur coup dur c'est pas cool par contre on peut faire une nuance alors attendez je vais juste checker un truc du coup ça c'est du spruce log que j'ai mais chez Arthur c'est quoi qu'il utilise est-ce que c'est du dark ou est-ce que c'est du spruce ça c'est une question que je me pose c'est quoi c'est pas le même ah c'est le même attendez je vais casser son pilier juste ah oui c'est le même ok on utilise tous les deux du spruce bon alors je vais peut-être pas utiliser du spruce non plus parce que je me suis dit je vais peut-être utiliser du spruce pour l'entrée de la porte là pour le contour de la porte ça aurait été sympa mais peut-être que ça aurait fait trop rappel donc je sais pas regardez en fait j'aurais aimé faire ça mais juste pour le contour de la porte en fait ah ouais mais j'aime bien ah non mais je m'en fous si j'aime bien je le fais c'était mon idée voilà vous voyez peut-être assez sympa on va évidemment monter de 1 encore comme ceci on va faire pareil ici et pareil ici voilà on va faire un petit peu monter tout ça là je sais pas encore comment je vais faire le dessus de la porte je pense qu'on va utiliser des bah écoutez on va utiliser des escaliers on va utiliser des escaliers genre comme ça bon là eh ah ouais 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 en vrai non si c'est bon hein franchement pendant un moment je me suis dit ça fait pas très bah non en fait c'est super enfin je trouve ça sympa franchement je trouve ça assez sympa je sais pas ce que vous en pensez enfin c'est classique c'est classique mais je pensais pas que ça rendrait aussi sympa alors là pour l'escalier ça ça me stresse un peu donc je vais peut-être mettre des slabs comme ça ouais ça me stresse toujours ça me stresse toujours donc écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des escaliers à l'envers on va pas se casser la tête hop alors attendez on fait comme ça ok là c'est réussi je vais juste remettre la terracotta pareil pour ici alors attendez oh là j'ai réussi je pensais que j'y arriverais pas mais j'ai réussi et là le reste ça ne se voit pas alors là je peux reboucher le trou le reste ça ne se voit pas de toute façon on peut pas aller en dessous vous voyez donc c'est bon c'est bon c'est parfait impeccable donc là on monte chez nous c'est pas mal on pourra mettre de la déco genre là hop ici on mettra une lanterne on pourra en mettre une de l'autre côté également vous savez quoi d'ailleurs on va le faire tout de suite on va les prendre sur nous bon on en a pas beaucoup mais voilà on va les prendre d'ailleurs j'y avais pensé un truc bon c'est classique ah c'est peut-être pas assez haut les lanternes je trouve que c'est pas assez haut alors j'aimerais bien ouais mais si elles sont là ça fait trop haut je trouve ça bête non non elles sont bien les lanternes ici je pense on verra on rajoutera peut-être une autre touche ce que je voulais dire c'est que pour les fenêtres j'ai pris des vitres mais je pense peut-être utiliser des trapdoors alors j'ai pris différents types de trapdoors là j'ai les acacia j'ai les oak et j'ai les dark oak mais il me semble qu'il y en a qui rendent vraiment très bien pour les maisons western et il me semble que c'est celui-là bah non celui-là ça fait chocolat non c'est pas celui-là je sais pas c'est quel type de bois qui rend ça super bien donc il va falloir retrouver bah attendez attendez je vais juste essayer avec celui-là parce que celui-là je l'ai pas essayé non ouais non c'est pas c'est certainement pas celui-là donc c'est l'autre type de bois alors je sais pas c'est lequel ça ça me plaît pas ça me plaît pas ça ça me plaît pas non plus et ça non plus donc c'est un autre type de bois et je ne sais pas c'est lequel bon on n'y est pas encore de toute façon donc écoutez on va faire le contour de la maison déjà sans plus tarder on va faire le contour de la maison ça sera déjà pas mal bon j'aurais pu utiliser des slabs pour économiser du bois c'est vrai j'aurais pu d'ailleurs c'est ce qu'on va faire ici voilà on a un petit peu des radins mais là je vais plus avoir assez de bois donc ça c'est assez con c'est vraiment con je vais aller repartir couper du bois je pense je ferai une ellipse si jamais mais écoutez on va déjà faire les murs pour qu'on se sente un petit peu mieux et qu'on ait déjà une meilleure idée du truc on va reboucher en haut ouais on va reboucher en haut écoutez c'est parti on y va donc là évidemment on monte on monte d'un cran là on rebouche le dessus le toit je ne sais pas encore trop comment faire j'ai vraiment envie de bah c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de bois mais j'ai vraiment envie d'insister en fait avec les bûches bah comme ce que tout le monde fait mais les maisons far west vous voyez c'est beaucoup insister avec les bûches plus que les planches vous voyez oula non alors pas ça non plus c'était pas ce que je voulais dire non plus mais voilà est-ce que je vais avoir assez oh oui tout pile assez ok donc ça c'est pas mal là de toute façon j'ai une bûche en trop donc ouais des escaliers alors les escaliers ce serait pas mal donc je vais mettre je pense un cran au dessus ou alors ou alors alors attendez laissez moi réfléchir parce que ce que j'ai envie c'est que là voilà ça fasse ça et j'ai envie que ça fasse ça vous voyez mais le problème c'est que comme j'ai mis ça là ça va ah quoi que faut voir faut voir comment ça rend donc là écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le enfin le toit vas-y on va tout claquer on va tout claquer on va faire des escaliers j'irai coupé du bois en off juste après hop voilà juste pour juste pour connaître une petite idée en gros j'aimerais que ce soit comme ça vous voyez et là ça ne passe pas mais alors c'est pas grave pour le moment peut-être si je fais ça non là si je fais ça c'est débile donc on va faire ça ah ouais attendez j'ai une idée je viens d'avoir une idée attendez bougez pas je viens d'avoir une idée si je fais donc là ce sera comme ça d'accord quoi qu'il arrive on est bien d'accord et en fait ce que je vais faire là on va inverser est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire attendez non je vais pas y arriver j'aimerais faire un truc comme ah voilà un truc comme ça c'est typiquement ça que je veux faire mais est-ce que ça fait vraiment co oh et eux bah attendez il y a un petit truc bon alors c'est trop grand je trouve alors peut-être ah mais attendez on va voilà on va créer une liaison comme ça vous voyez ah yes si si ça va être super ça va être super regardez on va monter et en fait on va connecter voilà vous voyez c'est comme ça que je veux que ça rende oh là c'est pas mal vous voyez toujours y aller au feeling c'est pas mal on va casser et on regarde comment ça rend voilà là ça me plaît bien là ça me plaît bien alors j'ai l'impression que c'est pas symétrique ah oui non parce que j'ai pas mis d'escalier encore ici c'est pour ça il n'y a pas de soucis donc c'est plutôt bon ok bah écoutez du coup on va faire on va faire des escaliers on va tout claquer le reste en escalier et juste après je vais aller couper du bois les amis parce que j'en ai plus du tout assez quoi clairement j'en ai plus assez c'est un peu laborieux alors attendez je vais monter comme ça hop donc vous voyez un peu le délire sauf que là le problème c'est que ça va être une maison triangulaire classique en fait enfin pointu genre ça ne me plaît pas non j'aimerais vraiment que les bûches ça continue quoi en fait j'ai ouais faut pas faut pas faire de tous les côtés la montée en triangle en fait faudrait que le faire à la façade bah vous voyez comme là en fait globalement par exemple lui il l'a pas ouais attendez ouais on va faire ça comme ça on va juste faire cette façade en montée triangulaire et on va essayer de voir avec les bûches bon les amis de toute façon j'ai plus de bûches sur moi donc ça sert à rien de discuter pendant des années donc je vais ranger ça là dedans et puis je vais aller couper du bois les amis je vous retrouve après une courte ellipse mais pour moi ça va prendre un petit peu de temps à tout de suite les amis ok les amis nous revoici j'ai coupé quelques bûches de bois alors c'est vrai que c'est pas énormément non plus j'ai un stack et 34 bûches en plus mais putain c'est super super ennuyant en fait de couper du bois même avec une hache en diables du coup me voici avec ça on va faire ce qu'on peut avec d'ailleurs les amis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la simple bonne raison que j'aimerais encore vous montrer ce que j'ai fait non pas sur mon île mais au niveau de ma ferme voilà j'ai envie de vous montrer un petit peu mon sous-sol comment ça a bien avancé donc je vous montrerai ça et bien à la fin de la vidéo quand on aura plus ou moins terminé notre magnifique construction du coup les amis ce que je disais par rapport à la maison comme je vous l'ai dit bien c'est j'aimerais faire juste le devant en fait en montée escalier vous voyez donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire est-ce que j'ai encore j'ai encore des escaliers j'ai plus de bûches enfin j'ai plus de planches normales donc ce que je vais faire hop je vais faire quelques quelques escaliers en plus ça devrait suffire 34 escaliers franchement je pense que ça devrait suffire et le reste ce sera des bûches vous allez voir je vais juste prendre du bois de boulot sur moi pour pouvoir et bien escalader tout simplement c'est vrai que j'aurais pu faire des échafaudages on est en 1.14 on aurait pu en profiter mais je n'y ai pas pensé alors comment on va faire je pense qu'on va faire encore une dernière lignée d'escalier voilà alors attendez si on pouvait mieux les poser ce serait toujours plus fantastique non attendez là par contre c'est un prank c'est le 1er avril avant l'heure attendez je vais me concentrer un petit peu voilà non 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 mais jamais 203 comme on dit je suis bien d'accord mais tout de même faut pas non plus trop déconner voilà donc la dernière rangée la voici là alors attendez ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va également continuer ici et non mais le truc c'est que ça ne me plaît pas le fait que non on va l'enlever ici voilà on va laisser la monter comme ça là faut aussi faire ici on va faire l'extrémité droite également et faut qu'on trouve un moyen en fait de de faire communiquer ça avec ça alors peut-être ouais c'est bon je sais je sais je sais je suis un monstre on va prendre regardez les amis une slable d'accord donc là on va remonter une slable et on va la foutre ici et ben tout bêtement je pensais pas que ça rendrait comme ça mais en fait ça me plaît bien en fait ça me plaît bien attendez on va récupérer ça et on met ça ici aussi et normalement si on regarde et ben voilà on a un truc en vrai c'est pas trop dégueu alors ça ça ne me plaît pas finalement bon après faut bien partir du principe que ça ce sera et bien alors en plus j'en ai récupéré j'en ai sur moi regardez de l'hawk fence j'en ai récupéré quelques unes donc ça ce sera de l'hawk fence vous voyez donc on va faire ça comme ça on aura notre petite idée de comment ça va rendre une fois que ce sera bien terminé donc je vais enlever tout ça et on va remplacer ce qu'on peut non alors j'ai pas envie de mettre un escalier même si c'est pas si moche que ça voilà est-ce qu'on met jusqu'à la bûche non non on va peut-être pas mettre jusqu'à la bûche je ne sais ah bah si on va mettre jusqu'à la bûche puisque j'aimerais euh ah bah attendez attendez vous savez ce qu'on va faire on va reprendre les murets en pierre d'accord on va faire un rappel on va mettre les murets en pierre ici et voilà ça peut être pas mal bon après non mais là ça fait moins far west je trouve je pense que le muret en pierre ici ça casse un peu tout sincèrement je trouve que ça casse un peu tout alors que si je place ça tout simplement euh non c'est quand même plus sympa bon là du coup à défaut de de hawk fence je vais mettre de l'acacia fence et ça fait un petit mélange de couleurs c'est pas mal donc voilà dans l'idée ça ressemble à ça et franchement non franchement c'est sympa franchement la façade est sympa je trouve que c'est pas dégueu je trouve que c'est pas dégueu donc maintenant ce que ce que j'aimerais qu'on fasse et je sais pas comment on va faire alors attendez je veux juste remettre action je sais pas comment faire pour le coup euh j'aimerais vraiment que au niveau des côtés bon alors attendez déjà ce qu'on peut faire voilà pour cacher un peu la misère parce que là on voit les slabs et ben là je pense que en faisant ça ça va rajouter un peu plus de vous voyez un peu plus de bah c'est sympa quoi j'aime bien en faire ça là par contre je peux pas le faire là par contre je ne peux pas le faire oui parce que du coup j'ai mis les slabs ben on va laisser comme ça y'a pas besoin d'en mettre je pense et on va refaire pareil de l'autre côté là on va refaire pareil on va faire une rangée de bûches je pensais pas que je claquerais tout en faisant ça sincèrement mais c'est vrai que c'est important de le faire ça rend beaucoup plus sympa vous voyez ok donc déjà c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux et ce que j'aimerais faire c'est assez régulièrement peut-être mettre des des rangées de bûches vous voyez enfin je sais pas si c'est une bonne idée ah là je sais pas si c'est une bonne idée je sais pas si c'est une bonne idée maintenant admettons on rentre à l'intérieur alors attention par contre les monstres ils vont spawn donc voilà on va mettre des petites torches par-ci par-là quand même histoire d'éclairer le tout on va dormir je pense on va dormir parce que sinon je vais déranger y'a Tiamo d'ailleurs qui a rejoint le serveur hop et BXNOW est toujours bien évidemment présente sur le serveur du coup c'est pour ça mieux vaut dormir comme ça tout le monde est content sauf si bien sûr il ne veut pas passer la nuit allez c'est bon parfait donc voyez comme dit le plugin fait en sorte que quand on est AFK donc là Tiamo vous voyez dans le table il est AFK du coup il est considéré comme non joueur et donc du coup on peut passer la nuit même s'il ne dort pas donc c'est vraiment sympa voilà je tenais à faire une petite parenthèse du coup ouais ce que j'aimerais faire alors attendez moi je trouve ça vraiment con ici alors de l'extérieur c'est bon mais de l'intérieur je trouve ça vraiment con je trouve ça trop bizarre si je casse là il se passe quoi ah mince ah ouais c'est chiant ça ça c'est chiant ben comment on va faire parce que je trouve ça vraiment laid ah bah sinon sinon un truc comme ça on peut toujours voir voilà un petit truc comme ça là on pourra mettre des fence vous voyez ah bah voilà bon là ce sera du coup des fence en bois de chêne encore une fois je reprécise voilà ça peut être très sympa comme ça voilà là c'est mieux ah bah là je préfère même l'intérieur il a de la gueule là par contre ça c'est vraiment pas beau à voir voilà là l'intérieur je veux dire là t'as envie de sortir ça a de la gueule bon on dirait un peu ça me fait penser au temple japonais un peu oui allez dans le derrière ça me fait un peu penser à ça oups non mais ça va ça va c'est pas ça va c'est sympa je pense que c'est sympa donc écoutez on va travailler sur la façade d'en haut direct on va faire ça tout de suite allez on va faire ça tout de suite faut bien commencer par quelque chose très bien je fais n'importe quoi allez donne moi le bois donc on va monter et on va travailler sur la yes écoutez est-ce que j'ai des blocs de cobble tout simplement mais oui j'avais des blocs de cobble ce sera plus intelligent quand même on va travailler avec des blocs de cobble enfin avec des blocs de cobble ce sera beaucoup plus simple donc la façade d'en haut ce qui serait pas mal c'est d'avoir alors les bûches elles sont placées ici donc déjà on va les mettre au même endroit ou alors oh attendez non non on va pas les mettre au même endroit on va pas les mettre au même endroit on va les mettre un cran après alors attendez déjà je vais mettre des aides mnémotechniques alors les bûches elles sont là voilà d'accord et là on va casser ici alors je vais faire pareil là et là on va faire descendre le bois mais là je peux pas parce que j'ai pas si là je peux hop on va faire descendre le bois hop évidemment et bien on va le faire monter on va le faire monter j'ai utilisé des blocs de cobble pour m'aider encore une fois et là on va faire des fenêtres et c'est là que j'ai envie d'utiliser les trappes d'or bon comme je dis je sais toujours pas c'est lesquelles les mieux donc c'est un petit peu un petit peu chiant mais pas très grave hop parfait yes ah ouais là ça va me plaire ah là ça va me plaire les amis bon j'ai toujours un problème ici en fait je crois je pense qu'on va enlever ça je pense mince je pense que ça casse un peu tout ça vous voyez ça fait un peu trop ta hache mal ouais on va voir on va voir on y est pas encore on y est pas encore là du coup on va faire des non j'ai fait clic droit avec la hache faut surtout pas faire ça les amis ça c'est une nouveauté qui me saoule donc là on va faire descendre ah ouais oh c'est bien sympa ça bon là ça a l'air badass mais du coup il y aura bah vous voyez en fait il y aura un plancher là il y aura un plancher donc on verra pas le gros pilier comme ça vous voyez parce que là il y aura un nouvel étage ok ça c'est cool et enfin est-ce que l'étage on le fait là d'ailleurs parce que là on est pas sur un bloc plein ah si on est sur un bloc là bah c'est pas mal bah voilà bah du coup on va faire l'étage ici et donc là dans l'idée là on pourra mettre des fenêtres ah ouais mais attendez là je suis un peu perdu là je vous avoue je suis un peu perdu attendez attendez j'ai envie qu'on fasse des fenêtres ici alors déjà on va remettre oh j'ai plus de bu est-ce que j'ai des planches normales j'ai pas envie de gaspiller du bois euh non j'ai pas de plan bon écoutez on va se les faire on va devoir reclaquer les bûches ça c'est chiant hop donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire les amis là on a 4 blocs on a 4 blocs sur le côté et ça on va l'enlever voilà ça il faut qu'on enlève en fait c'était pas une bonne idée ça on peut les laisser sur le côté à la limite mais là on va les enlever parce que le sol sera là et là je veux une fenêtre et ça on va enlever ouais allez c'est décidé je décide d'enlever parce que je trouve ça je trouve que c'est vraiment couillon excusez moi du vocabulaire non voilà parfait là comme ça et là il y aura des fenêtres donc là c'est sympa là c'est sympa on aura des fenêtres donc là on pourrait faire une fenêtre double une fenêtre double attendez 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 on va faire un truc genre ouais je tente des trucs je tente des trucs est-ce que j'ai des slabs sur moi non j'ai plus de slabs je devrais monter une table de craft parce que là ça va être chiant à chaque fois de faire des je vais la monter tu sais quoi je vais la monter hop sur un petit escalier on va la mettre là la table de craft et on va se faire des slabs on va se faire des slabs et on va les placer de sorte à ce que voilà histoire de faire peut-être une sorte de connexion logique et là on part sur un truc sympa donc là ah oui non mais là par contre on peut passer ça c'est con parce que normalement je veux pas qu'on passe ici parce que là j'ai envie de enfin là il y aura la fenêtre je sais pas oui je la ferai en vitre mais attendez ça ne me plaît pas là parce que là c'est plus grand qu'une double fenêtre euh ah alors attendez là je suis perdu je suis perdu si je mets des barrières là ouais non c'est pas bon ça non bah sinon 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 on va rapprocher ça en fait on va mettre les escaliers à la place des slabs attendez bougez pas oui mais ça va faire un petit trou c'est con attendez regardez en fait j'ai envie de faire ça ah oui ça fait un petit trou c'est débile ah bah voilà bah attendez c'est bon je sais je sais comment on va faire ah bah c'est sympa ça va être sympa la fenêtre attendez je viens de créer un design de fenêtre bon en fait je pense que vous êtes nombreux à connaître mais moi je découvrais ça là je viens d'avoir cette idée assez pas mal on va pas se mentir et là vous voyez je peux ah bah non en fait ça marche pas ce design de fenêtre euh ah sauf sauf si je fais ça bah non parce que ça ferme mais attendez mais c'est débile ah bah et bah voilà attendez et bah voilà là on a un on a un petit délire on a un petit délire de fenêtre euh c'est pas ouf en fait peut-être c'est une slab que j'ai mis ça me perturbe peut-être bon déjà ça me dérange qu'on puisse monter donc on va remplacer ça voilà par ça non par contre on a un petit délire de fenêtre sympa enfin on a un délire un design de fenêtre sympa là je peux mettre ça vous savez quoi juste pour rajouter un peu vous voyez le but du jeu c'est de rajouter du relief là ça rajoute du relief c'est sympa donc là je peux peut-être faire ça et ça vous voyez ah bah voilà bah juste pour ça ça c'est stylé et là voilà une fenêtre bon là j'ai pas de glace on va mettre ça et ben voilà bon imaginez hein là il y aura peut-être des vitres ou peut-être pas je ne sais pas c'est pas obligé mais là c'est un petit design qui me plaît là c'est un design qui me plaît et alors vu de l'extérieur je suis bien curieux de voir comment ça rend je suis bien curieux de voir alors et ben attendez l'extérieur ça va rendre sympa on va mettre des on va mettre des attendez pour le moment on va mettre ça on va mettre des trappes d'or normal normal pardon normal voilà on va on va foutre ça genre comme ça alors merde je suis mauvais je suis mauvais voilà et là on regarde et là c'est sympa enfin c'est sympa bon peut-être que ah ça casse un peu peut-être d'avoir mis les trappes d'or là comme ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas par contre ce que je vais faire comme ça ce sera déjà fait je vais faire des des slables et on va faire le plancher en haut et du coup le plafond de l'étage d'en bas comme ça on aura déjà le bah du coup le sol qui sera prêt et comme ça on pourra taffer directement là-haut alors je place n'importe comment depuis tout à l'heure les slables vous l'avez vu c'est pas la peine de me le faire remarquer ma hache elle est là et puis c'est bien parce que quand tu te foires ça casse tout le machin à chaque fois ça c'est chiant bon par contre il faut qu'on soit un peu organisé là dans l'inventaire ça ne va pas hop voilà il m'en refaut encore évidemment parce que ça ne suffit pas la table de craft elle est là ouais je suis en train de claquer tout bois on passe un bon moment ça fait plaisir et puis là j'en ai peut-être claqué un petit peu trop bon on va essayer de rentabiliser ça on va faire des des trucs en slable de toute façon hop et voilà on termine voilà là c'est sympa non franchement là on est dans un univers cow-boy là quand même là on est quand même dans un bon univers cow-boy sincèrement alors au niveau des escaliers d'ailleurs tiens je ne sais pas comment on va les faire on va en improviser vite fait maintenant on va en faire un là enfin on va faire l'escalier là tu sais quoi mais c'est improvisé ça changera de place et tout enfin il n'y a pas de il n'y a pas de soucis c'est juste pour qu'on puisse eh bien monter alors j'aimerais juste quand même pouvoir placer le voilà l'escalier comme je le voulais on va casser les fails hop voilà on n'a rien vu et maintenant on peut accéder à l'étage en haut et non mais moi ça me plaît là comme ça la fenêtre là vous voyez j'ai une petite vue sur sur la maison d'Arthur alors les chunks ne veulent pas se générer c'est très bizarre attendez je vais faire F3 hop voilà pour reload les chunks et ça ne ah non en fait les chunks sont générés c'est juste qu'il y a le vide en fait derrière d'accord oui et bah c'était très particulier bon là par contre ça se génère pas mais si ça se génère c'est juste que en fait il y a le vide derrière du coup ça fait vachement bizarre bon voilà donc on a une petite vue là peut-être on va pouvoir faire la même de ce côté ah non ici j'ai envie de faire un eh non ici j'ai envie de faire un balcon donc on va le faire tout de suite comme ça on sera fixé on va faire un balcon genre dans le même délire qu'à l'entrée mais du coup là c'est pas à l'entrée et puis c'est en hauteur ça ça va être bien sympa les amis ah ouais ça ça va être bien sympa on va juste torcher parce que là ouais la nuit tombe et tout donc c'est pas cool on va d'ailleurs aller on va aller dodo ok donc voilà où c'est qu'on en est donc on en était là donc on va faire le balcon donc le balcon écoutez évidemment ça va partir à coup de bûche les côtés et du coup on va faire ça là là on va mettre une bûche alors attendez comment on va faire on va directement on va commencer d'en bas ce sera plus simple MLG toujours toujours fort en MLG bien sûr hop comme ceci alors ça demande pas mal de bûches comme vous pouvez le voir là on fait pareil donc là voilà parfait je vais en avoir tout pilacé il me semble même pas j'ai de la marge voilà donc là comme ça on a les fondations là on mettra écoutez bah là ouais on va mettre les fence en fait et ici en fait et bah voilà bah du coup on va mettre des bûches ici regardez on va mettre des bûches sur ces côtés là je vais casser on va mettre des bûches ici là c'est ça ce que je voulais c'est justement mettre pas mal de bûches à la maison et là c'est ce qu'on est en train de faire du coup grâce à ce balcon c'est comme ça que ça me donne un peu les idées vous voyez mais voilà donc là il y aura des fence tout le tour là il y aura une porte évidemment on va pas tout laisser ouvert donc écoutez on va utiliser les slabs pour éviter de gaspiller c'est pas très d'importance donc là voilà là il y aura des portes on mettra je pense on mettra des escaliers attendez j'en ai sur moi on va faire pareil je pense regardez c'est à dire qu'on va faire ça hop voilà là il y aura les escaliers et là voilà comme ça oh c'est sympa c'est sympa comme tout et là voilà pareil on peut on peut abuser le truc voilà comme ça on abuse un peu du machin on fait monter les bûches ok là bah là de toute façon c'est fermé là de toute façon globalement regardez il y aura les hop les murs donc il n'y a pas de soucis pareil là ça monte voilà vous voyez un peu le oh c'est sympa ça me plaît en vrai je suis fier de moi parce que faut bien se dire je sais pas si vous découvrez alors ceux qui découvrent peut-être ma chaîne avec cette vidéo mais il faut savoir que moi je suis très mauvais en build je suis très mauvais à construction et pour vous c'est peut-être pas grand chose ce que je suis en train de faire évidemment mais sincèrement c'est énorme ce que je fais n'hésitez pas à aller regarder enfin je sais pas mais si vous regardez d'autres séries vous savez que je construis très très mal bon là il y a attendez la table de craft qui casse tout je me disais il y avait un truc qui ne me plaît pas on va corriger on va enlever ça aussi du coup on va corriger un peu les petites erreurs que j'ai faites alors ok c'est bon j'ai réussi à récupérer et vous voyez en fait ça rend pas si mal comme ça finalement il y avait peut-être pas besoin de faire ce que je voulais faire au début vous voyez là attendez on peut peut-être pas on peut peut-être tenter un truc attendez si je fais ça c'est moche c'est très moche c'est très laid mais non comme ça c'est super là comme ça franchement c'est bien sympa ah bah là là c'est sympa là franchement c'est sympa on va juste terminer la façade en haut parce que sinon ce sera jamais fini et ça me stresse en fait comment je vais faire pour y aller attendez j'ai toujours des blocs de cobble sur moi évidemment on va manger un petit peu du steak très important c'est quoi ça ah oui d'ailleurs on ira voir la petite maison là-bas juste après également mais je vous montrerai aussi ma base du coup ouais donc là j'aimerais j'aimerais reboucher je pense ah bah on va juste faire une rangée de slables d'accord et maintenant qu'on a fait ça vous voyez ça fait des petits trous oh c'est sympa là on met à l'envers à l'endroit à l'endroit et là normalement ah là là c'est tout l'opposé et ça me plaît on va placer une petite slable ici ici ça refait des petits trous vous voyez et on va foutre une slable oh regardez bon est-ce que ça fait vraiment far west là sincèrement je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ça fasse far west là du coup là je suis parti dans un truc abstrait ah bah si ça fait presque l'étoile du shérif là on pourra mettre une étoile de shérif là sincèrement on mettra là les frérots on mettra une bannière avec l'étoile du shérif franchement hein en vrai non c'est super là là c'est super on peut même on peut même abuser le truc et faire des grands volets attendez on va faire des grands volets genre là comme ça bah voilà mince voilà et là ça peut être sympa là ça peut être très sympa là je sais pas comment faire par contre du coup pour le coup je vais pas vous mentir hum hum là parce que là on a le la bûche qui vient mais j'aimerais la faire de toute façon j'ai plus de bûche sur moi j'ai plus de bûche sur moi donc là je vais pas pouvoir terminer mais hum là je pense qu'on mettra des bûches on fera monter et hum on essaiera de connecter tout ça hum bon attendez je vais juste claquer mes dernières mes derniers bois là pour un peu clôturer tout ça mais vous voyez un petit peu un petit peu l'idée je suis content parce que là mes idées s'éclaircissent et ça rend trop bien enfin je suis vraiment content je sais que ça va rendre bien en fait rien qu'en voyant ce que j'ai fait donc je suis assez satisfait voilà je suis assez satisfait n'hésitez pas à me dire et bien en commentaire ce que vous en pensez en tout cas de ce début de construction donc donc globalement globalement voilà ça ressemblera à ça mais ça ressemblera à ça c'est le mec qui dit ça mais non c'est pas fini mais dans l'idée c'est le début et je vais garder dans ce délire là donc c'est c'est vraiment cool ah je suis content et alors attendez du coup on va descendre parce qu'on va aller voir la maison là bas donc on va voir comment ça rend le balcon vu d'en bas hop je me suis cassé la figure on va regarder comment ça rend un petit peu vu d'en bas normalement ça doit pas rendre dégueu dégueu on va voir ok et bien ce qu'on mettra ce qu'on fera c'est que juste en dessous là des slabs on mettra les bûches là comme je l'ai fait ici en bas et bien on les mettra ici aussi donc il va falloir que je je ferai ça en off les amis de toute façon je vous montrerai dans le prochain épisode et bien la maison quand elle sera terminée je ferai ça en off peut-être peut-être sur ma chaîne secondaire mcololive n'hésitez pas à y faire un tour je pense on verra comment je ferai mais dans tous les cas dans le prochain épisode donc l'épisode 11 et bien ma maison sera terminée je vous la montrerai et ça va être bien sympa alors voyons voir la construction ici à mon avis du coup je pense que c'est BXNO alors je sais pas du tout si j'ai le droit de vous la montrer parce que si ça se peut du coup c'est une surprise mais j'ai quand même envie d'aller voir en fait je suis assez curieux pour le coup donc j'aimerais bien j'aimerais bien voir donc restez bien jusqu'à la fin c'est bientôt fini la vidéo d'ailleurs mais je vais vous montrer un petit peu ma base n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu enfin si elle vous plaît globalement je parle au passé mais la vidéo n'est pas finie c'est bien sympa la petite terrasse enfin la grande terrasse même globalement on a un petit contour on voit ma maison là-bas bon là elle ressemble à rien clairement elle ressemble à rien celle-là a quand même plus de gueule ah ouais c'est ça qu'il faudra que je fasse aussi mettre des rangées de bûches à l'horizontale vous voyez pour séparer les deux étages ouais ça peut être très sympa voilà je m'inspire un petit peu donc là ouais petite ah c'est sympa c'est sympa c'est sympa là elle se met plutôt bien je pense je pense que c'est BXNOW ça se peut c'est même pas BXNOW mais pour moi c'est BXNOW qu'est-ce qu'on a là-bas et attendez j'ai vu un truc ah non c'est juste une forêt marécage ok très bien donc c'est bien sympa alors les amis on va se rendre directement et bien à ma base sur mon île volante hop on va descendre oh punaise ces casse gueules on va aller sur mon île volante je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait tout simplement ça va aller très très vite mais voilà donc n'hésitez pas à liker encore une fois la vidéo si elle vous plaît à m'encourager puis même du coup vous me donnez des idées en commentaire si vous en avez je regarderai ça avec grand plaisir et puis je vais essayer de m'inspirer un maximum donc me voici donc dans la base je sais plus je crois je vous avais demandé ouais il me semble que je vous avais demandé des idées de noms à donner au lama de toute façon j'ai toujours pas de name tag encore donc voilà il est où mon loup j'ai plus le loup alors il me semble qu'il est encore là attendons ouais il est là il est bien là c'est bon il m'a fait peur alors oui d'ailleurs comme ça on remontera plus mais je voulais vous montrer j'ai un petit peu trié en bas j'ai fait des coffres qu'est-ce qu'il s'est passé oh mais ils sont pénibles on m'a encore trollé en fait alors je sais pas si c'est BXNO mais ils m'ont tout décalé en haut là oh c'est des trollers les gens voilà voilà c'est bon alors à mon avis j'ai été pas mal trollé donc on va voir mais du coup voilà j'ai trié un petit peu des coffres par minerai comme ça je m'y retrouve plus facilement ici j'ai un coffre diamant ici un coffre or BXNO c'est servi je l'avais autorisé un coffre fer un coffre charbon là ça n'a pas bougé c'est tout ce qui est en rapport avec la redstone j'ai toujours la veille dragon d'ailleurs faudra qu'on fasse une construction pour là tout ce qui est en rapport avec l'end et tout ce genre de trucs là les quartz l'émeraude ici on a quoi là y'a rien j'ai juste préparé un emplacement là du lapis et puis là y'a rien j'ai également préparé un petit emplacement donc comme ça je m'y retrouve beaucoup plus facilement donc moi j'aimerais vous montrer les amis ce que j'ai fait dans ma petite ferme en bas alors bon déjà je l'ai agrandi alors là pareil le plan le plan je sais pas si je vous l'avais montré mais je l'ai terminé donc je passe juste un petit coup d'oeil mais voilà je l'ai terminé on a la map en grand mais il me semble que je vous l'ai montré donc je vais pas descendre tout de suite on va dormir d'abord on va dormir d'abord parce que j'ai pas envie de mourir en bas agrandi encore et bien la ferme voilà j'y cours Tiamo il va courir au lit là ça y est il tient plus sur ses jambes il va vite aller dormir il est fatigué donc ouais ma ferme en bas et bien je l'ai agrandi j'ai même du coup utilisé des murets en pierre pour faire des sortes de murailles pour séparer la zone safe et la zone remplie de mobs vous allez voir juste après lorsque Tiamo aura dédaigné dormir bien évidemment Tiamo tu es très très long pour quelqu'un qui court voilà excusez moi je rappelle que j'ai encore un petit peu mal à la gorge et que je suis toujours autant enrhumé donc je tousse plutôt pas mal allez c'est quand tu veux Tiamo un petit effort encore ça y est je crois qu'il dort ça y est c'est bon c'est passé merci Tiamo merci BXNO BXNO toujours aussi efficace mais Tiamo ça ça reste à voir alors on va descendre du coup et vous allez voir la zone a été agrandie alors il n'y a plus de vaches et il n'y a plus beaucoup de moutons évidemment puisque du coup je me suis fait pas mal de nourriture alors voilà j'ai fait donc des murets ah oui on a entendu un piston vous savez c'est ma ferme en bas qui est automatisée on va justement y jeter un oeil mais voilà j'ai fait tout un tout un tout un tout un mur en fait globalement de muret qui est beaucoup plus grand donc vous voyez ça me fait un grand espace en fait plus ou moins safe avec plein de lanternes et vous voyez on peut sortir par là si tu veux venir bah voilà moi j'accueille les gens voilà bien évidemment donc voilà c'est plutôt plutôt sympa et donc là la ferme à moutons et la ferme à vaches alors j'ai un petit peu agrandi la ferme à moutons il n'y a plus le champ de blé parce que du coup il est en bas je vais vous le montrer là j'ai mis une ferme à melon mais enfin c'est pas une ferme à melon j'ai juste mis des plantations de melon mais j'enlèverai ça et je pense que j'exploiterai un petit peu cette zone pour de la déco ou pour faire des trucs assez sympas et vous voyez juste derrière à chaque fois il y a tout le temps des monstres mais moi je suis et bien en sécurité derrière ces murets ça a grandi mais ça a changé vous allez voir c'est assez sympa d'abord regardez juste la nourriture voilà vous comprenez pourquoi je me fais vraiment plaisir dans ma ferme vous voyez on va descendre et regardez déjà on voit de l'herbe on voit de l'herbe et waouh c'est beau alors comment ça se fait qu'il y a de l'herbe et bien tout simplement vous voyez j'ai fait un petit circuit ici je me suis inspiré de ce qu'on a fait sur Tiki Summer n'hésitez pas même si c'est plus l'été et si jamais vous avez raté la série Tiki Summer avec BX Snow n'hésitez surtout pas à aller regarder cette série c'était une série modée genre incroyable sur une île paradisiaque et du coup on a fait un petit système pour ramener en fait de l'herbe à notre base et c'est ce que j'ai fait donc en fait il suffit juste de creuser de faire ramener de la terre et l'herbe en fait elle communique donc l'herbe voilà il n'y en a pas encore partout vous voyez mais ça va apparaître au fil du temps et voilà ça va prendre pas mal d'ampleur et ça rend vraiment sympa l'herbe parce qu'on est en sous-sol mais malgré tout on se sent super bien donc les murs le plafond je rendrais ça bien je mettrais je pense des blocs assez jolis et ça nous donnera l'impression qu'on est en extérieur globalement ici du coup petite ferme à blé donc d'ailleurs je peux casser en fait je peux casser ici ça y est j'ai pas pris de pelle sur moi j'ai pas été intelligent et du coup je vais pouvoir casser ici puisque maintenant il y a l'herbe qui est à l'intérieur et qui va se propager un petit peu partout hop on peut casser et on va surtout et bien reboucher voilà donc ici du blé alors petit système classique pour récupérer le blé vous savez on met de l'eau derrière un piston donc déjà j'en ai mis deux juste ici et en fait en appuyant sur ce bouton et bien les deux pistons se rétractent l'eau coule les pistons rebloquent l'eau et pendant ce temps là l'eau elle saccage tout et puis du coup on a plus qu'à récolter et bien le blé alors là il y en a que deux qui sont mûres enfin si on peut appeler ça mûres je sais pas si on peut appeler ça mûres non mais elles sont même pas mûres en plus mais c'est pas le mot approprié mais bref on va dire qu'elles ont fini de pousser il y en a que deux donc ça sert à rien de le faire ce serait du gâchis mais voilà si on part du principe que tout est rempli de blé tout prêt et bien il y a juste à appuyer sur le bouton il y a tout qui se casse et on a plus qu'à récupérer le blé donc un système à l'ancienne voilà pas automatisé mais qui fait plaisir ici bah ça n'a pas bougé par contre ici j'ai agrandi j'ai agrandi un petit peu plus donc la ferme à bambou je l'ai un petit peu agrandi donc c'est pas esthétique pour le coup mais c'est assez plaisant et c'est surtout très fonctionnel vous avez vu on se fait vraiment plaisir à ce niveau là donc voilà petit message aux acolytes du stick et que vous avez la flemme tout simplement ou que vous voulez pas utiliser du bois et bien n'hésitez pas à venir ici pareil pour la canne à sucre et n'hésitez pas il y a juste à se mettre là et à attendre à se mettre en AFK et puis ça passe crème donc voilà au niveau de de ma petite ferme qui s'est agrandi et qui est bien sympa je pense que je l'agrandirai encore un peu mais surtout je la décorerai et j'essayerai de trouver des petits systèmes redstone à faire des petits systèmes pour automatiser le tout alors là j'ai mis des pousses d'arbres j'ai voulu tenter mais visiblement ça ne marche pas donc j'essayerai de faire un grand truc de sorte à ce que je puisse faire pousser des arbres en sous-sol et comme ça je pourrais faire une ferme et bien une ferme à arbres tout simplement donc ça pourrait être assez sympa du coup voilà je vous ai un petit peu montré tout ça moi je suis bien content en tout cas de la maison Far West Western enfin vraiment c'est trop bien je suis assez fier de moi encore une fois j'espère que ça vous aura plu et puis je vous invite à me le dire en commentaire donc voilà on va s'en arrêter là pour cet épisode qui aura été assez long j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas plein de pouces bleus plein d'ondes positives je vous en transmets également je vous transmets pas mon rhume bien sûr je vous transmets juste mes ondes positives ça suffira évidemment c'était Mkolo rendez-vous pour de prochaines vidéos ciao tout le monde Mkolo 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 Mkolo